Bonjour mon gang de pas fin, c'est DoomKiss89, on est de retour dans Kona pour notre épisode numéro 6 de notre Let's Play. En ce moment, je ne suis pas à la maison, on va enregistrer ça de notre résidence temporaire, on va dire, si vous n'avez pas déjà eu les nouvelles, ou en tout cas si je n'ai pas réussi à les publier sur le web, parce qu'on n'a pas l'internet, il y a eu un incendie à la maison, dans notre bloc appartement, rien de grave, tout le monde va bien. Je n'ai jamais remarqué qu'il y a des photos là, on va regarder ça tantôt. Oui c'est ça, rien de grave, il n'y a pas de blessé, il n'y a pas rien de brûlé de notre côté, c'est un feu électrique dans la salle électrique, donc dégâts de fumée, pas plus, mais on n'a pas l'électricité pour un temps indéterminé, puis on ne peut pas vivre là pour l'instant. C'est pour ça que mon feed de vidéo n'est pas régulier comme d'habitude. Ils ont l'air fiers, ces chasseurs-là, d'avoir tué une bête au beau pelage. Avec des hommes comme ceux-là, se dit Carl, il n'y aurait plus un loup sur le continent d'ici dix ans. Un beau portrait du magasin au jour de sa naissance, le magasin Lachance que ça s'appelait. On sent que ça appartient à une autre époque. Un saut comme celui-là, c'était irréel. Le gars sur la motoneige ne ferait pas vieux os avec des acrobaties pareilles. C'est une photo de rien de... Alright, bon ben c'est good. Fait qu'au plein au menu, aujourd'hui au menu, qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait ouvrir la porte pour commencer. On voulait aller visiter les maisons de Lachance pour commencer. Lachance, Bédard, ouais, on s'en va dans cette direction-là, en tout cas. Je sais pas qu'est-ce qu'on va avoir le temps de voir dans l'épisode. Voyons voir... Et on va prendre le Ski-Doo, parce que pourquoi pas. On va vous le montrer, car c'est quelque chose à l'aise dans le next-byte. Le magasin et ses alentours n'avaient pas livré tous leurs secrets présents et Carl. Il n'aimait pas passer à côté de quelque chose. Ah, c'est le cas de temps. Par exemple, je ne sais pas comment regarder la carte sur le Ski-Doo en haut. Je ne suis jamais sûr de quel côté de la route il faut que je regarde. À gauche. Donc, si vous avez manqué ça, j'ai fait un tutoriel complet. Puis, je parle justement de comment on fait pour obtenir le Ski-Doo. Et, oh my god, qu'est-ce qui est connu, bien. C'est un travail. Même là. Est-ce qu'on fait des sauts comme dans la photo? Ah, ça ne parle pas d'ici. Ouais, oh! Regardez la boîte vocale. La boîte vocale. La boîte postale. On a une lettre à M. Gilles Lachance. On va la lire avec Claire. C'est facile. M. Gilles Lachance. C'est Citoyen 6. C'est Citoyen 6. Je ne sais pas ce que ça veut dire. À Manastan Sud. M. Nous avons pris bonne note de votre plainte en lien avec l'effondrement d'une caverne naturelle se trouvant sur le territoire de votre propriété. Toutefois, étant donné l'absence de bris matériel ou de blessures en cours, par le dit effondrement, nous ne pouvons pousser l'enquête plus avant. La caverne naturelle ne peut être constatée comme un bien aux appartenant. Par ailleurs, vos soupçons au sujet des glissements de terrain causés par l'exploitation de la nouvelle mine de DW Inc. nous paraissent farfelues. Elle se trouve à des milles de votre propriété. Enfin, il vous appartient, selon la loi, de sécuriser votre terrain. Il vous appartient, ça. L'escarpement causé par l'effondrement nous rend l'endroit dangereux et nous tiendrons responsables de tous accidents. Voilà ce que ça donne de cri au lit. Bien à vous. Pierre Valjean. Gréfier Surté du... Hey, il est vraiment drôle notre... notre gréfier de la Surté. Pose des commentaires... Je dirais... Très drôle. À l'encontre des gens qui font des... qui font des plaintes pour rien. Si seulement nous pouvons encore faire ça de nos jours au Québec. On est même au Québec. On se plaint. On se plaint. On se plaint. On aime ça. J'y allais. Donc, la caverne, elle, elle est dans cette direction-là. On ira pas voir la caverne en premier. Je pense que je vais aller voir la maison. Une caverne en arrière qui est plus par là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non? Ok. Et qu'est-ce qu'on a là? Elles ont des lâchantes. Carl ne put s'empêcher, en apercevant le carreau d'arbalète planté dans les marches de bois, de songer aux traits légendaires qui devaient frapper le talon d'Achille. Mais qui était l'Achille visé cette fois-ci? C'est toujours bien un carreau d'arbalète enflammé. Ok. Voyons voir la chez les amis, nos amis, les Lachance. Bon, moi c'est une bêche parce qu'il dort bien un poil à bois à l'intérieur animé. Une carte d'eau chaude. On a la clé. Ah, c'est pas bon. Ok, ça va bien. Bienvenue chez les Lachance. On a des gens gelés. Ok, ça va parler d'une madame. On gelait. Le froid prenait directement dans la moelle. Ah, au moins il y a encore l'électricité. On va partir de notre foie de camp justement parce que notre foie de camp est un peu de notre poil à bois. Et là on se gelait. Des fourchettes toujours utiles dans la vie. Je vais commencer les allume-feu. Merci. Ligne coupée. On sait bien. Ok, on va manger. Il mange pas ce quart-là, il a juste besoin de fumer de toute façon. Qu'est-ce qu'on a ici? Personne ne viendrait plus remplir les trous de ce casse-tête. Ben là, moi je veux le finir le casse-tête. Ça aurait un beau casse-tête. Loup. Il y a de quoi qui s'il, c'était plaisant. Tout est encore dans sa boîte. On venait d'emménager. On venait juste d'aller ici. Des aspirim. Des aspirim. Pur jasmin. Dans les montagnes. Avec tous ces pinceaux, il y a de quoi peindre dans la maison ici. Il y a des pinceaux ici évidemment. Ok. Qu'est-ce qu'on peut trouver de peindre? Un plat de jure. Rien n'était cuit. Le pot était froid. On aurait dit que la pauvre Gisèle m'y tenait un repas avant de je lire. Il n'y aura personne pour manger ce ragoulant. La pauvre Gisèle. Ok. Un steak. Ah! J'imagine comment ça va du steak pour attirer les... Ah! Les aléas du déménagement. Vous trouvez le tourne-disque. Mais les disques, eux, dorment encore quelque part dans une boîte. Ah! Ouais, en effet. Où est-ce que j'ai mis ça, donc? Ah! C'est sur mon magasin. Bien, change de... Le magasin général ainsi que plusieurs autres infrastructures de la région ont été acquis par le riche industriel William J. Hamilton. Le village devra-t-il être rebaptisé Hamilton? Hamilton. Parce que tout appartient à Hamilton, quasiment... Oui, dans le fond, parce que le magasin Lachance, ça veut dire que le père de Gilles Lachance, le... C'était dans la famille depuis on ne sait pas combien d'innovations. On va arrêter l'analysique, c'est... 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 Chut! C'est un petit peu tanné. Les lieux semblaient en transition, c'est-à-dire dans le plus profond des ordres, presque inhabitable. Un vrai chantier. Ouais. Carl avait pas besoin d'en appeler à ses dons de détectives pour deviner que les Lachance venaient à peine d'emménager. Les boîtes fraîchement débarquées en témoignaient. Ouais. Il faut vraiment être un grand détective pour faire ça, hein. Pour faire ça. Il y a des... Des pellicules polaroïdes. On va pouvoir prendre plein de photos. Ça prendra des photos. Des cigarettes. Beau portrait de Gilles et Gisèle. Retenu par les chaînes de l'amour conventionnel. Beau portrait de Gilles et Gisèle. Retenu par les chaînes de l'amour conventionnel. Il y a une boîte de roman harlequin. Ok. Ok, maintenant le moment qui est important. Ah, qu'elle a mis la lumière partout, au moins. Justement quelque chose. Un bon coup de blanc redonnerait à la pièce sa jeunesse des premiers printemps. On va se dire qu'elle n'aimait pas l'ancienne couleur des murs. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ça on partit. Carl avait pas besoin d'en appeler à ses dons de détectives pour deviner que les Lachance venaient à peine d'emménager. Les boîtes fraîchement débarquées ont témoigné. Qui est-ce que c'est que ça? Oh! Bertrand Lachance, 1958. Bertrand Lachance, 1958. Donc c'est ça que je disais, finalement, le magasin Lachance appartenait à Lachance depuis... Carl avait pas besoin d'en appeler à ses dons de détectives pour deviner que les Lachance venaient à peine d'emménager. Les boîtes fraîchement débarquées ont témoigné. Donc les Lachance avaient le magasin depuis... On dirait bien, songe à Carl, qu'on a laissé longtemps la fenêtre ouverte. Ça semblait étonnant par ce froid. Ouais, c'est parce que... Donc, j'ai de la chance, l'ancien propriétaire, le gérant du magasin, il est en fait le fils du fondateur, ou en tout cas. C'est pas lui qui l'avait fondé ici, ses parents, ou avant. Plus on va au nord, plus l'heure devient fissée, le chambre de lachance. C'est donc le moment qu'on attendait tous. Voilà. Carl ressentit un picotement de froid dans son dos. Une autre vision l'envahissait. Il y a une sœur à PM. Pas PM, je sais pas, il y a une sœur. Quelque chose se cachait sous l'escalier. OK. Très simple. Il va rouger ça. L'homme attrapait sa carabine. Carl ressentait sa peur. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Ok, qu'est-ce qu'il pêche derrière ici ? Peut-être que le couple était en froid Il y avait beaucoup de cachotterie dans cette maison Ouais, je vois ça Il manquait des morceaux Carl sentit le froid reculer et revint à la réalité Où Gisèle n'était plus cette femme qui vaquait dans sa demeure Mais plutôt, comme son mari Gilles, un gros bloc de glace Ma mère m'avait déjà dit quand j'ai rencontré Gilles Que je n'avais pas choisi l'ampoule la plus éclairante de la boîte C'était pas une lumière Et avec les années, on dirait que ça se confirme Il faut toujours se fier à sa mère Le meilleur exemple, c'est cette stupide histoire de chanter à Gilles C'est comme un petit chien Il pense qu'il est plus gros qu'il l'a donné en réalité Il grogne pour faire peur Mais tout le monde sait bien qu'on veut le tasser d'un petit coup de pied Ok, c'est beau Ça semble être plein plein d'amour Il veut faire chanter à Manhattan Faire chanter le grand patron Il faudra s'il se lève tôt, mon Gino Pour faire chanter une grosse poche de Montréal Qui a de l'instruction et de l'influence Le pire dans cette histoire de chantage dans laquelle il s'est plongé Comme un chou à la cour Dans son écurie en feu C'est que Mont-Gilles ne sait pas trop Il ne sait pas trop en quoi il le fera chanter à William & Manhattan Il veut le faire chanter mais c'est pas avec quoi Il n'y a aucune preuve de rien à faire chanter Et en plus, il n'oserait pas Il menace comme ça dans la cuisine Il me dit qu'il le fera Mais moi, je sais une chose Celui qui fait chanter quelqu'un se nomme maître chanteur Et Gilles n'est pas un maître du tout Il est et sera toute sa vie un esclave Je regarde parfois son coffre dans l'entremure Où il cache ses documents compromettants Et je me dis que tout cela est une farce C'est vrai qu'il le fait encore Qu'il le fait encore qu'Hamilton découvre Le code du coffre-fort dans lequel tout cela est entassé Le problème, c'est que Gilles lui-même a tendance à oublier la combinaison Pour s'en souvenir Il s'est fait un truc La première lettre du prénom de son père C'est à ça qui sert le truc Et puis, il s'est suivi de trois petits chiffres Première lettre du prénom Trois petits chiffres Qu'il a fallu que je grave à l'arrière de son pendentif Qui sait, dans le monde Qui ne peut pas mémoriser trois chiffres Bon, Gilles, évidemment Top, Gilles dort mal Il donne des coups dans son sommeil Je lui avais dit que ça le stresserait Cette histoire de chantage Mais c'est ça le problème avec les imbéciles T'as beau les secouer Ils sont certains d'être les seuls génies de l'humanité Hamilton va tout découvrir Il va être qu'il faudra déménager à Val d'Or Et vivre avec le menu frottin Ok Je tremble en écrivant série Je ne peux pas croire que je me fais complice De cette tragédie Je n'ai rien fait Pourquoi je ressens si capable Pauvre fille, pauvre si jeune fille Parfait, ok Bon Il reste à trouver Autrement dit On a la première lettre du prénom C'était, je ne sais pas son prénom C'est écrit ça au dos du bel Il reste le pendentif à trouver C'est que le coffre-fort est là La première lettre c'est B Ce modèle-là de coffre-fort Karl le connaissait Avec son double système de lettres et de chiffres Il fallait être un redoutable cambrioleur Pour en casser le code On sait qu'on a un B Son pendentif Où est-ce qu'on peut trouver son pendentif Beau portrait de Gilles et Gisèle Retenu par les chaînes de l'amour conventionnel Oui, ça on comprend La croix veillait à la bonne tenue du mariage Et au respect des sermons du prêtre Qui appelait à la multiplication des ouailles Mais qui mettait en garde contre les plaisirs coupables Les lâchants s'appartenaient encore à cette génération Qui craignait le courroux de Dieu Le courroux de Dieu Donc c'est encore une époque Où l'Église catholique avait beaucoup de pouvoir au Québec Et sur la mentalité des gens Et étant donné que Bon, c'est une colonie On devait coloniser de vie Et l'Église catholique demandait aux gens De faire beaucoup beaucoup d'enfants Mais sans abuser du plaisir du sexe Bon, eh bien, eh bien Là, on sait que lui aussi, il a la chance d'avoir un fusil Mais c'est pas le revolver C'est pas l'arme du crime On s'éloigne de plus en plus, j'ai l'impression, de notre fameuse histoire de meurtre Si je prends le chemin ici On se trouve que ça allait vers le magasin À moins que ça descende Et que ça nous permette de retourner vers la gauche On va suivre ça On va essayer de mettre au spell Tant que On voit le journal C'est une mauvaise arme de défense Il y a une ligne électrique, on ne doit pas être bien loin du chemin Est-ce qu'il y a des traces autour ? On ne voit pas de traces de cheval Mais on a un autre Carl frissonna à la vue de cet autre corps emprisonné dans les glaces Oui, ça donnait froid dans le dos Donc, aucun loup n'aurait pu faire ça La carabine est tortue Le canon est tortue Donc, ça va rester un petit peluche Carl se sentit appeler une nouvelle fois par une onde de froid Il y avait un Il y avait un Il y avait un Journal mystérieux On aurait dit un journal de chasse De véritables notes de guerre La bête dort de longs moments Son sanctuaire semble inviolable De la glace partout Il faut attendre qu'elle en sorte Il faut exercer la patience du chasseur Dans la bête pénètre parfois La petite brocade autour du lac Elle terrorise les blancs Qui ne la voie brinde pas Il sent de sa présence un voie qui prend au trip Ok Les loups sont excités par la bête Ils en deviennent plus agressifs Un loup pour attaquer Il a fallu que je dégorge la lampe dans la chair Et il fait le bruit d'un fil de fer tendu La bête commence à approcher la joie Elle apparaît la nuit Elle emmène avec elle la grande neige Et les grandes neiges Traqués sans l'atteindre Je ne connais pas ce plan gelé dans la glace Mais c'est l'oeuvre de la bête La bête lorsqu'elle attaque Elle vous glace le sang Les blancs ne connaissent pas cette force de la nature Donc les blancs Tu vois le journal d'un amérindien Il écrit J'ai touché la glace Le blanc était coincé Puis des choses La bête est une créature de l'autre monde Je ne comprends pas ce que j'ai vu Le passé et le présent se confondaient Ok Donc la personne qui écrit ce petit journal-là Il écrit ce petit journal-là Le même genre de vision que moi en ce moment Il écrit ce petit journal-là 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 Et ça va probablement nous ramener Il écrit ce petit journal-là Ça va probablement nous ramener à la maison j'imagine. J'aime vraiment cet effet-là, d'être dans, d'avoir des visions dans le passé. La vision prit fin lentement, comme un glaçon fond au creux de la paume. Il revint dans la réalité du monde. Il savait maintenant que le pauvre homme tétanisé dans la glace était le tenancier du magasin général Gilles Lachance. Et là, c'est la nuit. Il fait tout ce chemin-là. Où est-ce que c'est vraiment? Le tenancier, il pensait utiliser la lampe de poche. Bon, on peut aller dans le pot ici. On va retourner à la maison sans qu'on a le code du coffre. Donc, Gilles Lachance, c'est le monsieur qui est dans la glace, ça. C'était l'ancien tenancier, comment on dit, l'ancien gérant du magasin. Ben, le gérant du magasin, mais l'instant, il n'est plus le propriétaire. Il s'est réduit. Il s'était réduit à Hamilton. Hamilton aussi est mort. Tout le monde est mort. Oui, je l'ai. Ils sont morts. Ils sont tous morts. Et la famille Gisèle, sa femme, qui est trouvé un peu cabochon, ça. C'est des belles choses qu'on peut apprendre. C'est comme tous les camérages du village. Il m'a vécu live. Bon, le colis, c'était 739. De mémoire. On va voir qu'est-ce qu'on a sur Hamilton ici. Dossier compromettant. Oh yeah, on aime ça. On voit Hamilton avec une femme. On va le lire comme ça, ça va le plus facile. William Hamilton est un crapule, comme un séraphin poudrier. Séraphin poudrier, by the way. Bon. Parenthèse, c'est un peu une histoire. Je pense pas que ce soit vraiment une personne vraie. L'histoire d'un riche. Pis c'était un magouillard. Pis c'était un chien sale. Il fait chanter tout le monde dans le village, en commençant par moi-même. Ce document contient toutes les preuves de peau de vin versé par Hamilton aux autorités fédérales dans le cadre de l'acquisition de sa maudite mine. Qu'il ait utilisé ses hommes de bras pour faire peur à tout le monde. par ici. Il n'aurait aucune véritable incidence pour les grands tribunaux de Montréal. Mais si le graissé est la patte à messieurs les ministres, ce sera une autre paire de manches. Je vois d'ici là une des jour... Je vois d'ici là une... Ah, ok. Je vois d'ici la une des journaux. Les anglais sont tous les mêmes. Nous vaincons acheter avec une autre ange. Hamilton n'est pas qu'une crapule. C'est un assassin. Je ne crois pas en ses remords. Je crois qu'il va payer cher pour son crime. Je ne crois pas trop à la magie des Amérindiens. Mais je crois en leur vengeance. Ok. On a un autre qui pense qu'Hamilton a fait un meurtre. On avait euh... Quoi c'était Monsieur Lamotte, le garagiste, qui disait que... Qui se sentait coupable de ne pas l'avoir arrêté de faire un meurtre. Pour ne pas l'avoir empêché d'avoir rien fait. Wow, là c'est la nuit. Je ne pensais pas qu'on pouvait tomber la nuit. Est-ce qu'on peut-tu avoir le jour? Si ce serait plus clair. Est-ce qu'on va jeter un oeil à la caverne en même temps? Je ne sais pas si elle était encore debout. Parce que la manière qu'il disait, elle s'était effondrée. Je ne sais pas. On peut peut-être bien y accéder. Il y a sûrement quelque chose à voir à l'intérieur. Et... On va aller en ligne droite. J'espère pas se casser la gueule. On dirait bien l'entrée ici qui s'est effondrée. Et bien sûr. Est-ce qu'il y a un oeil à entrer? Est-ce qu'il y a un oeil à l'entrée quelque part? Est-ce qu'il y a un oeil à entrer quelque part? Grotte de l'Est. Je serais surpris qu'il n'y a absolument rien à voir ici. Peut-être qu'il y a un autre moment. Peut-être qu'on aura une vision et qu'on va passer au travers. On va rentrer à l'intérieur. D'accord, d'accord. C'est ça. On retourne à la mante-nage pour aller voir les bêtards. Bon, bien. Par là, il y a une lampe, hein, ça. Il y a un peu, on a... On a pris la bête, là. Ah! Eh bien, voilà! Il fallait que j'attende qu'elle se lève, là. C'est un peu plus long que ma patience. Eh bien, voilà! On a une lampe! Là, pour l'instant, on sait qu'il y a des visions comme ça. On voit des... C'est mort. Ok, ça repart bien. Ok. Ça va être... Comment je dirais... Pas facile à comprendre où est-ce qu'on part. Bon, on a le bleu dans le haut. À côté de la maison, c'est que la maison... Duquel on part... Je vais en voir avec sa carte. On est sur le bord du lac quand on part. On part d'une maison sur le bord du lac. Ah! Je pense qu'il est sur le centre-ci. Ou la maison des blés. On part... On est sur un chemin. Il y a deux maisons en chemin. On y est sur le nord degrés. Hop! On va aller voir dans nos documents. Dans les documents... On va chercher la carte de trésor dans tout ce bordel! Le journal mystérieux... Tadadadada! On fassait à troller quoi là-dedans, là! Putain, c'est un toux complet, j'aurais été commencé à davantage? Ah, ils s'en semblent clairement à ça. Ok, un trésor. Mystère. Qu'est-ce que c'est que ce trésor? Héhéhé. Intéressant. Et là, il y a une chose dans la bottleette. D'être un peu Marie. Petite Marie, que la chasse aux trésors commence. J'ai caché un peu partout dans le village des objets merveilleux que tu devras retrouver grâce à mes indices. Tu as entre les mains la première carte. La chasse s'ouvre chez moi. C'est brillante si tu trouveras tout. C'est sur Martin. Ah, wow! C'est bien cool. On n'a pas vu d'enfants encore une fois dans le village, mais c'est pas probable que c'est des enfants qui se font un jeu. Ce sont des trucs très intéressants, mais ils vont partir dans le jeu pour rien. C'est mystérieux. C'est mystérieux. C'est pas possible dans la zone de transfert. C'est pas possible dans la zone de transfert. C'est pas possible. C'est la zone des bédards. Et je pense que je suis méchant comme ça. On va terminer l'épisode ici. Puis dans le prochain épisode, on va faire le tour de la maison des bédards. Donc, c'était DoomKiza89 qui vous laisse sur un cliffhanger. Je t'entends de même aujourd'hui. On se voit la prochaine dans Kona. Bye bye! Sous-titrage ST' 501 !